j'espère la garder au moins 15 ans après on va voir si ça résiste bien par rapport aux contraintes liées à mon exploitation quand on voit comment elle a résisté déjà par rapport aux premières inondations je suis assez confiant mon exploitation est assez particulière j'ai 55% de ma surface qui sont inondables l'hiver donc avec des contraintes faut que les plantes résistent à l'inondation l'hiver je peux pas faire de céréales dans ces terres là c'est principalement de l'herbe du maïs et donc la syphie résiste à la submersion et donc c'est pour ça que le choix a été fait d'implanter de la syphie j'autofinance mon semis et comme la première année on ne récolte rien je ne veux pas avoir de de trop de terres improductives sur l'exploitation donc deux hectares deux hectares tous les ans c'est c'est acceptable la première année c'est stressant parce que ça pousse moins vite on voit on voit mal donc c'est c'est hyper hyper stressant faut être hyper patient au niveau de l'implantation de la syphie je prépare ma terre exactement comme pour un semis de maïs exactement pareil la terre fine bien appuyée je la sème au semoir à maïs par contre je fais deux passages pour arriver à semer un espacement en 30 37 5 cm entre rangs c'est une plante qui demande aucun désherbage juste au moment du semis du désherbage il peut y avoir un petit désherbage chimique au moment du semis contre contre les mauvaises herbes mais après ce n'est que du que du désherbage mécanique on n'intervient plus du tout en chimique sur sur cette culture la syphie représente un investissement c'est sûr mais faut raisonner le moi j'ai raisonné l'investissement sur dix ans et en raisonnant l'investissement sur dix ans parce que j'espère garder la syphie 15 ans voire plus et donc en faisant mon calcul un investissement sur dix ans de la la syphie ça me revient à moins cher que d'implanter du maïs pendant dix ans l'objectif c'est d'arriver un rendement le rendement du maïs je pense que ça va on va y arriver assez facilement la première année de récolte donc ce qui a été semé en 2021 récolté en 2022 je devrais arriver à un total de douze tonnes de matière sèche sur une année et en 2022 sur du maïs j'ai fait 16 tonnes de maïs on considère la production de syphie en rythme de croisière sur la quatrième année je récolte la syphie à la faucheuse je l'endenne je la récolte à l'auto chargeuse pour mettre un tas d'ensilage pour faire un tas d'ensilage et après je le je le redistribue une fois qu'il a été faire monter et donc là cette année en 2022 la la syphie a été apporté aux champs en complément du pâturage quand il y eu les gros épisodes de chaleur que l'herbe poussait une baisse de pousse de l'herbe je l'ai apporté aux champs les animaux l'ont très bien consommé ça a été c'était très très appétant et il n'y a pas eu de chute de production des animaux les animaux ont continué leur croissance sachant que c'était avec des vaches suités c'était très appétant et il n'y a pas eu de chute de production des animaux les animaux les animaux